yo tout le monde c'est ce qu'on ne vit qu'on se retrouve aujourd'hui sur le jeu il football ps 2020 le nouvel opus de konami on va tester la ligue des masters ensemble avant cela on va faire un rapide tour pour vous montrer tous les modes de jeu qu'il ya d'intégrer dans celui ci donc le coup d'envoi match classique contre les potes contre l'ia ou bien online voilà avec les éclips du moment et football le nouveau mode pour la compétition des amis la compétition le c ça remplace le tournoi ps league et bien maintenant tout se passe sur l'e-football à savoir que konami a fait très fort cette année en termes d'e sport il ya deux millions de cash prize way de million c'est pas rien c'est beaucoup ils ont voulu frapper un grand coup et c'est plutôt pas mal surtout pour les joueurs pro il ya également les statistiques pour retrouver votre nombre de victoires match nul défaite et c'est les fameux paramètres vous pouvez même personnaliser votre maillot et puis son logo et c'est le mode my club qui vous permettra de bas de créer tout simplement l'effectif de vos rêves par exemple cristiano ronaldo avec messi avec du gary bel du mbappé du neymar pourquoi pas vous pouvez faire tout ce que vous voulez à condition évidemment de les paquets de poncer pas mal le jeu pour gagner pas mal de deux pièces tout simplement pour vous permettre d'obtenir ces joueurs voilà la fameuse ligue des masters c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui avant cela je tiens tout de même à dire qu'il ya également le mode vers une légende le mode vers une légende c'est quoi et bien tout simplement découvrir l'envers du décor en un car non un footballeur que vous suivrez tout au long de sa carrière vous allez faire évoluer selon votre sauce et ça aussi c'est plutôt pas mal mais le mode qui va nous intéresser c'est celui ci aujourd'hui la ligue des masters prenez le contrôle de votre club et de son histoire devenez le meilleur club du monde en gagnant des trophées nationaux et internationaux ça veut dire quoi c'est à dire que vous allez pouvoir choisir un club autant vous dire que moi je suis pour le pégé donc je vais prendre le paris saint-germain voilà mais peu importe c'est pas le souci du club vous prenez vous avez un manager et faut faire monter votre club au sommet alors sans vous mentir je n'ai jamais testé la ligue des masters même sur les précédents opus l'année dernière j'ai joué beaucoup à ps 2019 jamais à aucun moment j'ai joué à la ligue des masters mais j'en ai entendu dire tellement de bien et dire que cette année il y allait avoir une refonte que du coup j'ai envie de tester et cela avec vous les amis allez let's go c'est parti nouveau alors voyons voir donc choisir le type de composition composition de club commencer la partie avec l'équipe complète de chaque club à votre disposition ok je vois origineux de la ligue des masters donc non on va prendre un club que je kiffe le psg forcément alors voilà donc pour mettre un petit rappel cette année qu'on a mis à fait très fort en termes de club ils ont investi ils ont toute la série a donc pour ceux qui tifent le championnat italien vous avez toutes les équipes à savoir l'une des plus grosses la juventus qui est en exclusivité sur e-football ps 2020 que vous ne pouvez pas retrouver dans le jeu concurrent ça pour le coup qu'on a mis à frapper un grand coup c'est le cas de le dire il ya également manchester united sous licence le bayern de munich après plein d'autres équipes colo colo etc la ligue 1 voilà le psg est sous licence donc moi c'est ça qui va m'intéresser c'est prendre de paris saint-germain qui est là voilà hop alors du coup choisir votre apparence donc là on va choisir un manager le manager le coach tout simplement donc on accroît il faudrait franchement objectif maradona aussi mais maradona on l'a un peu trop vu dans les traders maintenant ça me saoule un peu zico romario bebeto roberto carlos matthaus du lit toi il ya pas mal pas mal de coach ok bon moi ce qui m'intéresse me demandez pas pourquoi j'ai kiff non pas que je ne kiffe pas maradona la grande légende argentine mais craie franchement je sais pas il dégage quelque chose même voilà sa prestance tout simplement hop on le laisse en costume on peut personnaliser mettre veste de survie tout quoi moi je laisse en costume tout simplement alors fréquence des transferts bon tout ça on va laisser unité de monnaie du coup nous on va mettre en euros forcément c'est plus important tout de même de mettre en euros up voilà on laisse par défaut on se prend pas la tête juste on est euros les yens c'est bien gentil mais moi je suis en euros on est en france donc voilà la monnaie nous c'est l'euro ok cinématique donc apparemment c'est ça qu'il ya de nouveau dans ce e-football ps 2020 pour la ligue des masters a été revue une refonte avec plus de cinématiques et c'est graphiquement c'est joli franchement c'est propre et d'une 5k vanille tiago sylva la seule chose que je peux reprocher c'est neymar neymar il est bien fait neymar est vraiment très bien fait moi c'est les visages dès que ça commence à sourire dans e football ps 2020 je trouve que les sourires sont un peu crispé les images valent les traits de visage ne font pas naturel voilà je trouve que c'est ça pourtant la modélisation quand ça ne bouge pas ou quoi c'est très bien modélisé là on peut le voir la chemise tout ça tout est bien fait le petit gobelet tenu de la main le pantalon à pince vous voyez ça fait pro ça fait corail c'est c'est vraiment bien travaillé mais la petite touche d'animation en termes de visage c'est pas ça ça ment il manque quelque chose objectif de la saison définir des objectifs et bien ok donc là ils sont autour de la table alors apparemment il est devant des interactions d'après ce que j'avais vu dans les trailers cruif j'aimerais discuter des objectifs de la saison bas discutons mon ami discutons en tant que directeur sportif je crois qu'il est essentiel de focaliser nos efforts sur le titre championnat d'europe des clubs qu'en pensez vous bien évidemment mais moi je vise encore plus haut je vise encore plus haut moi je veux tout gagner les gars si on fait cette master league c'est pour tout gagner et si on tentait de gagner le titre en championnat d'europe des clubs je suis d'accord on devrait aussi viser le titre des champions oui on devrait se contenter on devrait aussi viser le titre des champions je vous le disais nous on vise beaucoup plus haut allez bim ça c'est plutôt pas mal ce genre d'interaction je crois qu'on peut réaliser le double championnat d'europe des clubs championnats cette saison le club à les capacités nécessaires exactement le club à les capacités nécessaires et du coup on va voir mais nous on veut viser beaucoup plus haut voilà tout simplement en gros voilà vous avez des petites cinématiques qui sont tout de même plutôt pas mal très bien à dire vrai ça fait plaisir d'entendre ça mais bien sûr que ça fait plaisir d'entendre ça bien sûr mais qu'est ce que tu crois tu crois que nous on a pris le paris saint germain pour faire quoi pour tricoter peut-être on n'est pas là pour tricoter l'ami on n'est pas là pour tricoter c'est pas mal le petit détail voilà avec l'écusson du psg tout ça bon voilà graphiquement on peut se le dire c'est propre c'est propre la texture de la peau tout ça c'est propre voilà hormis la petite bémol comme j'ai pu vous le dire des animations du visage voilà le reste c'est vraiment propre rencontre avec la presse ok pourquoi pas alors ça c'est pas mal ça donne une petite touche de réalisme voilà devant la presse interview micro tout ça c'est sympa en fait vous voyez c'est du mode histoire tout simplement c'est le mode histoire du football virtuel d'aujourd'hui de e football ps 2020 je trouve ça plutôt pas mal félicitations pour votre nomination ok jusque là ça va alors votre poste dans ce club est-il le couronnement de votre carrière c'est un nouveau départ voilà c'est un nouveau départ tout simplement tout d'abord j'aimerais exprimer toute ma reconnaissance d'avoir la chance de diriger un tel club ok c'est génial de bénéficier d'un tel niveau de confiance mais c'est normal c'est normal on te fait confiance nous au paris saint germain on te fait confiance l'ami alors pour décrocher des titres et j'accepterai de m'asseoir sur le trône bien sûr ça c'est quelqu'un qui a des ambitions alors du coup les journalistes quel style de football vous voulez jouer cette saison mais nous on veut le jeu collectif nous on veut que voilà qui est du beau jeu sur le terrain je veux voir un jeu propre et fair play oui je veux offrir un véritable spectacle oui aussi on veut du spectacle nous on veut des skis allez hop on veut offrir du spectacle avec le psg avec les joueurs que l'on a dû mbappé du cavani du dimaria on veut du spectacle nous on en veut un peu allez on va passer je vais pas vous spoiler tout ça c'est pas le but vous regarderez informations bienvenue en ligne des masters voici qui marque les débuts de votre carrière manager ok vous devez d'abord lire vos images ok en gros je reçois des mails je reçois des messages tu gères en fait ton club à ta sauce ça c'est plutôt pas mal alors c'est ça le nouveau menu nouveau menu de la guide des masters tout ça bon ok alors ce qui est pas mal c'est que là on est aux couleurs du paris saint-germain en bleu avec les cuissons là je trouve ça propre moi franchement je trouve ça propre on le sait le point faible de konami était également les menus les menus un peu trop complexe là pour l'instant avancer le temps bon bah ok pour aller au match gestion des clips on va aller voir ça juste après info sur mon équipe ok bureau du manager base de données et système ok bon déjà on va tester la gestion des clips on va voir un petit peu si la composition des clips a changé le plan de jeu vous savez je trouvais ça un peu vieillot on va voir ça a été refait je ne pense pas mais bon alors pour l'instant voilà 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 ça par contre c'est pas normal tu ne peux pas nous mettre un beau menu de la leader master et après on se retrouve mais regardez on a le doigt de la souris de 1995 faut changer ça faut aérer faux je sais pas faut retrouver les dynamisme je sais pas quelque chose qui qui se rapproche peut-être du jeu concurrent là ça fait un peu vieillot ça c'est mon point de vue à vraiment je trouve ça un peu vieillot alors moi la défense j'aime bien quand aller repositionner un peu plus vers le bas voilà verrati pareil milieu défensif non on va le laisser en milieu relayer les meilleures notes dit maria moi j'aime bien le monter un peu plus voilà avec draxler qu'on va redescendre un peu plus ici attendez hop on va essayer de lui remonter sa note voilà milieu offensif tac on n'a qu'à venir qu'on va monter d'un poil neymar qu'on va laisser la mbappé 87 deux notes non on va essayer de lui monter un peu plus voilà 90 hop et puis et puis et puis voilà et puis voilà on va partir comme ça alors paramètres de soutien alors pour tous ceux qui ne connaissent pas comme moi je suis habitué à jouer à pes surtout sur pes 2019 paramètres de soutien là dessus vous pouvez faire des réglages hors jeu automatique vous mettez oui comme ça ça permettra à vos joueurs qui sont gérés par lia que vous ne contrôlez pas au moment venu de permettre à l'intelligence artificielle de se placer hors jeu si l'adversaire veut prendre la défense le veut partir dans le dos de votre défense voilà tout simplement donc hors jeu vous mettez oui après on va regarder un petit peu les tactiques perso instructions avancées moi j'aime bien mettre défense reculer donc je vais voir bon bah voilà c'est déjà mis défense reculer c'est parfait ça permet en fait voilà à vos défenseurs s'il ya une contre attaque de reculer pour anticiper votre défense tout simplement votre défense va anticiper en fait la contre attaque ça ça peut être pas mal du coup latéraux offensif oui ça permet aux latéraux à le dg et le dd de monter par moments sur des actions pourquoi pas quand vous avez le ballon faire un centre avec eux pour la tête de cavani ça serait plutôt pas mal également bon voilà après vous pouvez changer de formation instruction défense etc vous pouvez gérer selon votre sauce mais nous on va rester comme ça et vous pouvez même sauvegarder votre formation en allant juste ici gestion des données ont fait sauvegarder hop et du coup vous écraser voilà tac 4 1 2 3 et là du coup ça y est votre formation et sauvegarde ça c'est plutôt cool ça c'est plutôt pas mal alors ensuite on se retrouve à nouveau sur ce menu eh bien du coup on va faire avancer le temps voilà tout simplement pour aller faire ce fin de match les gars parce que c'est pas tout mais faut se le faire tout de même ce match qu'on regarde un petit peu le gameplay logiquement le gameplay des pes c'est le point fort de konami voilà on le sait le point faible on va pas se mentir ça manque de contenu ça manque énormément de contenu contrairement aux jeux concurrents qui tape vraiment fort voilà pes qu'on a mis ils ont du mal sur le contenu par contre ce qu'on ne peut pas leur reprocher c'est le gameplay du moins jusqu'à présent on va voir ce que ça donne mais le gameplay franchement c'est de la simulation c'est de la simulation on fait pas tout et n'importe quoi faut construire faut faut trouver le bon espace voilà pour pour enchaîner les passes etc les skills les skills sont difficiles à réaliser mais quand vous les faites dans le bon timing c'est agréable et c'est joli à regarder alors du coup on va se taper contre rennes et bien allons-y allons-y match suivant alors attendez je voulais juste regarder bureau du manager message on a reçu un message on va regarder un résultat recruteur et tout j'ai un rapport de suivi de notre équipe chargée des recrutements on a réussi à trouver trois nouveaux joueurs ok vous trouverez plus de détails sur ces joueurs sous gestion équipe et tout ok bon je ferai ça plus tard en gros vous pouvez recruter des joueurs vous avez un budget tout ça moi je trouve ça bien franchement le menu je trouve plutôt pas mal voilà avec le petit coup de joystick énorme transfert en ligue 1 voilà c'est dynamique c'est dynamique c'est le menu est super bien travaillé franchement je trouve que le menu est super bien travaillé négociation tenez on va les voir voilà donc là on a le budget 178 millions 350 mille euros ok ça calme ça c'est un gros budget recrutement tout ça vous pouvez recruter des joueurs faites voir un petit peu à quoi ça ressemble ok ok aïa à là bas ok ça peut être plutôt pas mal bon c'est pas le but ça vous ferez ça chez vous à votre sauce moi pour l'instant j'ai envie de tester le match pour vous montrer également du gameplay alors logiquement ça doit être dans avancer le temps match suivant allez c'est parti on va faire ce match le pg contre rennes les amis alors j'ai pas fait la dernière mise à jour j'aurais dû faire la mise à jour on a encore à réo là bon c'est pas grave allez c'est juste pour vous montrer à quoi ressemble cette fameuse livre des masters et moi le premier je la découvre en même temps que vous pour le coup je trouve ça plutôt assez sympa le menu tout ça hormis la composition des clips je trouvais toujours vieille graphiquement c'est plutôt beau hormis voilà les expressions de visage comme j'ai pu vous le dire après sinon voilà le budget tout ça les millions ça reste cohérent alors voilà du coup on voit le psg contre rennes le fameux stade voilà graphiquement c'est joli moi je trouve ça plutôt sympa franchement là dessus on le rappelle le moteur du jeu de ps est toujours le fox engine depuis 2014 l'année dernière je me suis essayé sont arrivés au bout mais non cette année konami nous a monté qu'ils ont encore pu mettre la barre encore plus haute avec ce type football ps 2020 parce que là le fox engine franchement il envoie du loin je veux pas dire mais graphiquement c'est propre on peut pas cracher sur le jeu même la pelouse tout ça même là regardez les spectateurs avec les drapeaux tout ça ça donne de l'immersion ça donne de l'immersion c'est plutôt pas mal allez du coup on appuie start on va avancer à essaier la nouvelle caméra allez on est parti avec cavani pour verrati alors on joue au football dans ps le but c'est pas d'aller super vite de l'avant c'est de construire ses actions voilà bernard on revient derrière tranquillement qui tombe et hop on rejoue sur bernard on l'a vu là bas neymar on va s'appuyer avec le milieu avec draxler on va s'appuyer sur cavani pour mbappé sur le côté ça passe up mbappé fin de frappe la frappe pop 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 ça a failli faire le premier but ça a failli faire le premier but attention on apprécié avec neymar le gardien la sortie le gardien la sortie pour l'instant on était plutôt pas mal on était plutôt pas mal mbappé fin de frappe hop la grosse frappe et le gardien la sortie ok on est pas mal on est pas mal on va on va en mettre des buts premier corner dit maria allez du coup c'est parti la tête et non ça ne trouvera personne allez up vous vous voyez quand vous dosez mal les passes et bat du coup quand c'est un peu trop fort ou attention on la boulette en la boulette houllala là les marrer aulas c'était chaud c'était chaud leur dit a failli faire une boulette lors 10 boum le poteau il a failli faire une boulette franchement c'est chaud pour lui comme quoi voyez il n'y a pas que nous pouvons faire des boulets. L'ordi aussi, ça lui arrive. Allez, du coup, on va essayer de bien presser pour récupérer cette balle et d'aller marquer un premier but. Voilà, on récupère avec Bernat. Voilà, la passe pour Marco Verratti. Marco Verratti s'est contré, mais ça revient sur Meunier. Meunier Mbappé, la frappe. Oh là là là. On en met des frappes. On en met, mais elles sont contrées. Elles sont contrées. Allez, du coup, ça va refaire un corner, je pense. Corner. Ok, on va essayer de faire une petite tactique. Second poteau, voilà. Hop, un peu plus fort. Oh là là, ça a failli aller en reprise de volet, ça. Ça a failli aller en reprise de volet. Allez, on va essayer de le presser. Attention, là-bas, attention. Hop, voilà, on replace bien la défense. Heureusement qu'on a mis défense reculée. Voilà, on presse. On presse. Ah, ils sont costauds. Voilà. Tiago Silva. Pour Angel Di Maria. Angel Di Maria. Pour Draxler. On s'appuie, là. Ça passe. Meunier. Meunier, on l'a vu Mbappé. On l'a vu Mbappé. On l'a vu, le centre. Et oh ! J'aurais dû la faire au deuxième poteau. Cavani, ce qu'il a raté. En tout cas, on met de la pression à notre adversaire. C'était pas mal, le petit débordement, là. Pour ensuite Mbappé. Et la passe. Mais, ouais, non, j'aurais dû jouer sur le deuxième poteau. C'est de ma faute. Allez, à nouveau, un corner. À nouveau un corner. On va essayer de se jouer. Voilà, ici. Essayer de faire une petite déviation. Si on peut. On n'a pas pu. On n'a pas pu. Oh là ! J'ai raté le ballon. Allez, donne-moi ça. Donne-moi ça. On va marquer, les gars. Je le sens qu'on va marquer parce qu'on met la pression à l'ordi. Voilà. Allez, Tiago Silva. pour Mbappé. Fin de frappe. On prend le temps. On l'a vu, ça y est. Le décalage. Avec Cavani. Neymar. Neymar tout seul. Allez ! J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. J'attendais un petit appel. Quelque chose de mieux. Le gameplay est plutôt sympa. Franchement, le gameplay, il est très fluide. Je pense que, voilà, vous devez le voir à l'écran. C'est très, très fluide. En fait, on fait du football, quoi. Tout simplement. On ne fait pas n'importe quoi. Ça ne va pas trop vite. Ce n'est pas trop lent. C'est très bien. Même l'ordi, voilà, il joue en passe et tout. C'est bien ce qu'il fait. Ça me permet, du coup, moi, de tenter de presser. Et voilà. On presse tellement que lui, du coup, il dégage le ballon. Et c'est moi, je la récupère en touche. Tout simplement. Allez, du coup, voilà. On l'a vu. Allez, la grosse frappe de Neymar. Oh ! Ça passe à côté. J'ai voulu tenter une frappe à la capte et une sous-basse. Allo, Olive et Tom, les gars. Mais comme quoi, voilà. Même les frappes de loin, attention, ce n'est pas si facile que ça. Elle n'est pas passée loin. Elle n'est pas passée loin quand même. Elle n'est vraiment pas passée loin. Allez. Du coup, pour l'instant, on domine notre adversaire qui n'a toujours pas frappé. L'adversaire n'a toujours pas frappé, les gars. Allez, je l'ai, le ballon. On l'a vu. Voilà, Mbappé, ça passe. Hop ! Le petit skill qui passe. Eh non, j'ai voulu peut-être aller trop vite sur Cavani. Et ça ne sert à rien. Il vaut mieux construire. Il faut privilégier la construction d'un PS. Clairement, c'est la construction qui prime. Allez, on l'a vu, Mbappé. Hop là, le petit skill qui passe. On s'appuie sur Neymar. Fin de frappe. Eh, je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps. Allez, du coup, on va presser. Voilà, deux mois ça, deux mois ça. On presse. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la défense qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir. On se rappuie. Voilà. Avec Cavani. Oh, c'est ça, ça passe. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Allez, encore à nouveau. Ok, long dégagement pour le gardien. Nous récupère. Ok, je n'ai pas réussi à la récupérer. Le pressing. On presse. On continue. On continue. Voilà. Oula, il y a faute là. Il y a peut-être une légère faute normalement. Je dis ça, je ne dis rien, monsieur l'arbitre. Il y avait peut-être une petite légère faute, là. Il a été un peu sauvage là-dessus. Allez, du coup, on va récupérer ce ballon. Ou attention, il attaque. Ou attention, il attaque. Allez, la défense. Pas de faute. Voilà, pas de faute dans la surface. Allez, je l'ai avec un trail. Un trail. Allez. Un trail, s'il te plaît. Fais-moi une meilleure tête. Voilà. Allez, on joue. Pour Cavani. Oh là 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 là. La vieille passe qui m'a fait Cavani. T'as pas le droit de me faire ça. Allez, du coup, Bernat. Allez, Neymar, vas-y, essaye de me faire la différence, là. Hop là. Voilà. Tac. Ah, mais Cavani. Mbappé ! Oh, mais il rate. Il rate, il rate, les gars, il rate. C'était pas mal pourtant tout ce qu'on avait fait avec Neymar. Regardez ça. Avec la passe qui va avec. C'est dommage. Après, Cavani et Mbappé, ils se sont un peu rentrés dedans. Dommage, dommage. C'était plutôt bien joué ce qu'on faisait là. Petit arc-en-ciel, tout ça. Pour ceux qui veulent savoir comment on le fait, c'est double joystick droit, tout simplement. Allez, Neymar. On l'a vu, le décalage sur le côté. Et c'est maintenant avec Bernat. Avec Bernat. On va rejouer sur Neymar. Peut-être la frappe là-dessus. Oh ! Et le gardien, il est chaud. Allez, le gardien, il est chaud. Ah, franchement, le gardien, il est chaud. On arrive bientôt à la mi-temps. Ça serait bien d'en mettre un avant la mi-temps. Allez, du coup, hop, on va rejouer. On prend le temps. Di Maria. On a joué du physique. Voilà. On construit, tranquille. On essaye de faire des choses intelligentes pour Cavani. Cavani la frappe et le goal. Ça, ça fait but, les gars. C'est ça qu'on veut voir. Juste avant la mi-temps, on l'avait dit. Il faut essayer avec Cavani. Edinson Cavani, le buteur de ses premières mi-temps. Et ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. On a pris le temps. On a bien fait les petites passes et tout. Au bon moment, on a vu Cavani et on a mis la grosse frappe. Regardez. On prend le temps. Tranquille. On joue en passe. On l'a revu. Mbappé, pour Cavani, elle a frappé. Et là, le gardien, il est battu. Et ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir juste avant la mi-temps. 1-0 pour le moment. Autant vous dire que de toute façon, c'est mérité. Avec tout ce que l'on a fait pendant cette première période, c'est plutôt très intéressant. Ok, mi-temps. On est en super coupe de France en plus les amis contre Rennes. Donc là, on peut gagner la coupe. Ça peut être plutôt pas mal. Allez, du coup, on va voir un petit peu les stats. Bon, ben voilà, les stats parlent d'elles-mêmes. 58% de possession, 9 tirs pour 5 cadrés et dont un but. On est plutôt pas mal. Allez, let's go pour la deuxième mi-temps, les gars. Allez, attention, j'aimerais pas m'en prendre un par l'ordi quand même. Surtout, pendant cette deuxième mi-temps, on va surtout en remettre un autre. Voir même deux autres comme ça après à 3-0. on boucle un peu le match. Alors là, il joue intelligemment. L'ordi joue intelligemment, il joue en passe, il fait pas n'importe quoi. Moi, je vais essayer de presser un peu. Voilà, j'essaye de presser du mieux que je peux. Ah, attention, petite faute. Petite faute, il la joue très vite. Voilà, tranquillement, dans les bras du gardien. On relance loin devant, mais attention à cette relance, cette mauvaise relance. Oh là là, attention. Voilà. Vous voyez, j'ai réussi à la sauver. Je mettais un peu en mêlée les pinceaux et du coup, j'ai réussi à la reprendre. Attention, attention avec Mbappé là. Avec Mbappé pour Cavani. Peut-être, j'ai pas pu, je voulais la remettre à Cavani pour tromper le gardien. Dommage. Allez, du coup, on va presser encore. Oh, attention. Ouais, c'est bon. Je couvre, je couvre. C'est ça, la défense reculée. Vous voyez, la tactique que je vous ai dit, défense reculée, ça permet de ne pas se faire prendre à revers. Et ça, ça fait plaisir. Attention, la mauvaise passe. Attention, la mauvaise passe. J'aurais pas dû la jouer comme ça. Oh oui, ça s'est bien joué. La frappe. Oh, le goal. Le but, il est beau. a franchement, la frappe est belle. Allez, on le voit, Juan Cruyff qui est content et Kylian Mbappé qui me marque ce but, voilà, avec la fameuse célébration de Kylian Mbappé. Ça fait extrêmement plaisir. Je m'étais raté dans cette passe, mais là, voilà, avec le pressing, hop là, je récupère la petite passe et la grosse frappe de Mbappé. C'est ça qu'on veut voir. Ça fait plaisir. 2-0, les amis. 2-0, on continue dans ce match de cette super coupe de France. Franchement, le gameplay est plaisant. Le gameplay, là, me plaît. c'est fluide, c'est propre, on prend son temps, on construit, on joue au football, quoi. Et là, c'est bien, je me suis mis devant. Petite animation sympathique du joueur qui s'est pris le ballon. Allez, Cavani, on va s'appuyer, voilà, sur Neymar. Neymar, tranquillement. Le petit skill, ah non, j'ai voulu faire un skill, c'est pas passé, dommage. Allez, tranquille, hop là, voilà. Cavani, hop, le petit skill encore à nouveau. Vas-y, on va monter, on va monter, on va monter, on tente de là, Captain Tsubasa, non, il a pas eu assez de frappes, lui. Il a pas eu assez de frappes, on tente les frappes de loin, nous aussi, on tente. On aime Olivier Tom, les gars. Alors, on se met en mode Captain Tsubasa, qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? Allez, attention, voilà, hop, wouh, attention, attention, des fois, l'ordi, il peut essayer de faire des choses plutôt très intelligentes, mais non, ça va, on couvre bien, on couvre bien, les gars. Oh, attention, la mauvaise passe, comme quoi, voilà, il faut pas jouer trop vite dans les passes, il faut bien contrôler sa balle, voilà, hop, voilà, allez Neymar, on s'appuie sur Cavani, moi, j'attends sur Neymar, je veux la jouer sur Neymar, mais non, il couvre bien avec sa défense, il couvre bien avec sa défense, j'aimerais essayer de faire des choses sympathiques avec Neyney, hop, voilà, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, et là, on le voit le décalage, on le voit le décalage, hop là, dommage, j'ai voulu le passer en arc-en-ciel, j'ai voulu un peu humilier l'adversaire, mais ça l'a pas fait, ça ne l'a pas fait, voilà, la défense reculée qui est là, qui répond toujours présente, hop là, tranquillement, sur Kipembe, on est quand même à la 72ème, et on mène 2-0 pour l'instant, dans ce premier match des Leagues des Masters pour la Super Coupe de France, ok, touche, ouais, ok, il nous dit comment tirer la touche, je m'en fiche un petit peu, aïe, Neymar, Neymar qui se bat, mais qui n'arrive pas à récupérer cette balle, dommage, ouais, Neymar, après, en même temps, c'est normal, c'est pas le mec le plus physique du jeu, ouais, c'est bien ça, c'est bien cette récupération, c'est très bien, voilà, on va s'appuyer, tranquillement pour Neymar, 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 oh, dommage, le contrôle, dommage, le contrôle, j'aurais dû essayer de la refaire directement, reprise de volée, ça aurait pu être très intéressant, non, 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 tu ne prendras pas ma défense à revers, oh, attention, il presse, le garçon, il a pressé, 78ème, on mène toujours 2-0, on est plutôt bien, on est plutôt bien, il fait un petit changement, ok, bon, nous, on ne fera pas de changement, on ne fera pas de changement pour l'instant, la team répond bien, je ne vois pas vraiment de faiblesse dans les joueurs, allez, tranquille, hop, là, le petit arc-en-ciel, la petite passe, tranquillement, hop, on la remet à Neymar, on a vu le décalage, et la grosse frappe, oh, elle n'est pas passée loin, elle n'est pas passée loin, les gars, c'était plutôt pas mal, ce qu'on avait fait, là, plutôt pas mal, comme ça, ça a permis à Neymar de n'être pas marqué, pour ensuite faire la grosse frappe qui n'est pas passée loin, oh là là, si celle-là, elle allait au fond des filets, elle aurait pu craquer le filet, va savoir, allez, du coup, c'est parti, Thiago Silva, non, qui peut me baisser, il est là, oh, attention, allez, Verratti, Marco Verratti, pour Neymar, hop, là, petite roulette, oh, attention, ouais, c'est bon, on ne perd pas la balle, on a de la chance, non, je voulais faire le décalage sur le côté, dommage, allez, on va essayer de faire attention à la défense, voilà, il faut bien le suivre, tranquille, ça y va tranquillement, allez, on s'appuie, oh, attention, attention, alors ça, par contre, ça, c'est un peu chiant, la caméra, des fois, qui a du mal à suivre, voilà, c'est ça la défense, c'est ça qu'on veut voir, c'est ça qu'on veut voir, les gars, la caméra, des fois, elle peut avoir des petits bugs, quand il y a une contre-attaque, elle peut être compliquée, avoir du mal à suivre, oh, c'est bien joué, ça, avec Neymar, le petit skill qui est passé, pour Cavani, Cavani, on rejoue dans l'axe, la frappe, oh, ça aurait pu être le 3-0, ça aurait pu être le 3-0, c'était vraiment bien joué, ce qu'on avait fait, c'était vraiment bien joué, les petits skills avec Neymar, franchement, je trouve qu'ils sortent beaucoup plus facilement, dans cette version finale du jeu, contrairement à la démo, la version Gamescom, tout ça, que j'avais pu tester, je trouve que là, c'est plus fluide, et on gagne ce premier match, 2-0 de cette ligue de Master, et on le voit, Neymar content, Cruyff également, c'est pas mal, ces petites animations, le coach, tout ça, qui vient, le coach qui vient féliciter ses joueurs, qui vient les féliciter, les autres sont en train de pleurer, c'est normal, c'est plutôt pas mal, franchement, c'est plutôt pas mal, cette ligue de Master, pour les personnes qui aiment jouer, en offline, bah du coup, vous avez le mode histoire, de ce e-football PS 2020, et je le trouve plutôt intéressant, à la célébration des joueurs, franchement, c'est plutôt cool, c'est plutôt cool, les stats, 57% de possession, 13 tirs, 7 cadrés, nous l'ont tiré, 0 fois, 0 fois, 0 fois, il n'y a pas besoin, de chercher midi à 14h, la défense du PSG, était solide, les gars, elle était solide, ok, en termes de gameplay, franchement, j'ai pris du plaisir, je trouve ça plutôt cool, il faut vraiment faire attention, au pass, il ne faut pas faire n'importe quoi, il y a, il y a du bon, franchement, il y a du bon, la modélisation, est belle, les animations, peut-être un peu à revoir, par moment, les animations, par contre, sur le terrain, in-game, sont vraiment plutôt cool, donc voilà, je trouve ça plutôt très intéressant, ce qu'on a pu voir, de cette Ligue des Masters, je ne vais pas spoiler, pour le reste, vous choisirez de toute façon, votre team, vous ferez les recrutements, que vous voulez, les transferts, que vous voudrez, moi, c'était une toute première, sur ce mode, je n'ai pas galéré, à trouver des menus, je trouve que le menu, est plutôt bien, contrairement à la composition, des clips, comme j'ai pu vous le dire, ça a du bon, et ça va me donner envie, de continuer, cette fameuse Master League, dommage, qu'on ne l'ait pas en online, je pense que, avoir également, une Ligue des Masters online, comme ça avait pu être le cas, dans les anciens opus, surtout, je crois, c'était sur PES 2011, je pense que ça pourrait être, une bonne idée, avoir Konami, dans les années à venir, s'ils le feront ou pas, en tout cas, ça m'a fait plaisir, de faire, cette petite découverte, de la Ligue des Masters, avec vous, on remerciera encore, le partenaire Choco Bonplan, n'hésitez pas, à aller voir, son site internet, le lien est dans la description, de la vidéo, si vous avez envie, d'acheter des articles, gaming en tout genre, et bien, c'est sur le site, Choco Bonplan, que ça se passe, sur ce les amis, n'hésitez pas, à lâcher un beau pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, abonnez-vous, à la chaîne également, si ce n'est pas déjà fait, je vous dis, à très vite, et n'oubliez pas, la passion passe, après les priorités, ciao ! Abonne-toi à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur le bouton, s'abonner, active également, la petite cloche, pour recevoir, sub à ma chaîne, clique sur le bouton rejoindre, afin de devenir un membre, pour m'aider, et me soutenir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501